Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile de ce 29e dimanche du Tordinaire de l'année A. Faut-il payer l'impôt à César ? Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, c'est un sujet que nous avons déjà traité, mais ça vaut la peine de revenir sur cette phrase que Jésus prononce, et que vous connaissez bien. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà, donc, réponse de Jésus qui met nos neurones en ébullition, mais qui n'est pas si surprenante quand on la replace dans son contexte. Ah, nos neurones en ébullition ! Tiens, ça me plaît, ça. En plus, je pensais tout savoir, ou presque, sur la question, mais bien entendu, je ne suis pas contre un approfondissement. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner ! Et si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Pendant la lecture de l'Évangile, vous verrez des images prises dans un élevage de cochons 100% bio, séquence donc immersion dans le rural Saint-Angers. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'Empereur ? Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit cette effigie et cette inscription. De qui sont-elles ? Ils répondirent de César. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors le piège est tendu par les pharisiens avec l'aide des partisans d'Hérode. Doit-on payer l'impôt à César ? C'est la question. Si Jésus répond qu'il est permis de payer l'impôt à l'empereur, alors il passe pour un collabo. Et si au contraire Jésus encourage à ne pas payer, il est immédiatement rangé dans la catégorie des zélotes révolutionnaires. En fait, c'est plutôt malin de la part des pharisiens. Ils ont vraiment tout, tout, vraiment tout prévu pour mettre Jésus en difficulté. Ils ont même pensé à inviter des partisans d'Hérode pour qu'ils puissent procéder à son arrestation et le faire condamner le plus rapidement possible. Jésus demande donc à voir la pièce avec laquelle l'impôt doit être payé. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? Ils répondirent de César. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et à la lumière des recherches historiques et archéologiques de ces dernières décennies, que sait-on Frédéric de cet impôt demandé par l'occupant romain ? On sait que tous les pays conquis par l'empereur étaient tenus de verser un impôt. Seule Rome et la péninsule italienne en étaient exemptés. L'impôt était calculé en fonction du patrimoine des contribuables. Mais tous devaient payer le tributum capitis. Riches ou pauvres, il fallait débourser un dernier argent par tête. Jésus aussi devait payer sa contribution. Le tributum capitis. Je comprends maintenant la nécessité pour Rome de faire des recensements précis et réguliers de la population, comme au moment de la naissance de Jésus. C'était pour remplir les caisses de l'État romain. Et financer les guerres. Les nations n'avaient pas le droit de frapper de la monnaie en argent. C'était vraiment un privilège réservé à l'empereur romain. Oui, c'était habile de la part de l'empereur. Et Rome unifiait ainsi son empire, en frappant ses pièces d'argent à l'effigie de celui-ci. Cette tradition remonte à Jules César, mort en 44 avant notre ère. Et cette coutume s'est poursuivie ensuite avec tous les empereurs romains. C'est Jules César le premier qui a eu l'idée de faire apparaître son visage sur les pièces de monnaie. C'était donc une façon de faire de la propagande et de fédérer des provinces lointaines. Donc, payer l'impôt ne devait pas poser de problème. C'était la monnaie de l'empereur et elle retournait, devinez-vous, à l'empereur. Les habitants du pays rendaient donc à César la monnaie de sa pièce. Et dans ces conditions, Frédéric, je ne vois pas trop où était le problème, le piège. Eh bien, pour répondre à votre question, Jean, il faut distinguer les différents partis religieux dans la société juive de l'époque. Les sadducéens et les hérodiens payaient volontiers l'impôt, parce qu'ils étaient de mèche avec les romains. Oui, et les pharisiens payaient aussi tant qu'ils pouvaient vivre librement leurs pratiques religieuses. Même les esséniens, finalement, retirés sur les rives de la mer morte, comprenaient eux aussi la nécessité de payer ce tribut à l'empereur. Voilà, le problème s'est posé que pour les zélotes. Malheureusement pour Israël, ils ont fini par s'imposer dans la société et ils ont déclenché une guerre sainte. Ce qui a conduit à une répression féroce de la part de Rome, avec la chute de Jérusalem et la destruction du Temple en 70. Voilà, en fait, ils ne pouvaient pas concevoir la messianité de Jésus en dehors de ce cadre politique et révolutionnaire. Même si Jésus a insisté pour se distinguer des rois de l'époque, en disant par exemple que sa royauté n'était pas de ce monde, Jésus a quand même été accusé de sédition contre Rome, comme un zélote. Oui, et c'est bien le principal chef d'accusation qui a été retenu au moment du procès contre Jésus. Je cite Saint Luc. Alors, la réponse de Jésus est fulgurante. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle nous plombe dans un abîme de considérations sur la foi, la distinction entre le spirituel et le temporel, et sur la laïcité, etc. Mais au fond, je trouve qu'elle s'explique plutôt bien, surtout quand on la replace dans son contexte, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, et ça concerne même les deux parties de la réponse de Jésus. On vient de le montrer avec la première partie, Rendez à César ce qui est à César, mais ça vaut aussi pour la deuxième partie, Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, derrière la réponse de Jésus, il y a deux pièces de monnaie qui ont une symbolique très riche. Effectivement, on va faire un peu de numismatique. Il y a d'un côté le denier romain en argent, la pièce et celle de l'empereur, frappée à son effigie dont on a parlé. Mais il y a aussi une autre pièce considérée comme une pièce de collection à l'époque. C'était le cycle, ou le chèque à l'ancien, lui aussi en argent. Pour les Juifs, cette pièce évoquait le prix du rachat. La pièce ne revenait pas à l'empereur, mais à Dieu, par l'intermédiaire des prêtres. Mais à propos de cette pièce, il y a quelques explications à apporter. Jean, est-ce que la fête du Pidion Haben vous dit quelque chose ? Oui, Julien. En hébreu, le Pidion Haben signifie le rachat du fils. C'est d'ailleurs une des mitzvahs de la Torah. La tradition part du principe que le premier enfant mâle est à Dieu. C'est une condition nécessaire pour que tout le peuple soit consacré. Voilà, tout premier-né est à Dieu. Et ça signifie très concrètement qu'il doit être au service du Temple. Il faut donc le racheter à Dieu pour qu'il puisse mener sa propre vie. À moins, à moins, bien sûr, que l'enfant soit né de la tribu de Lévis. Et alors, il n'a pas besoin d'être racheté parce que son destin est déjà tout tracé à sa naissance. Il est prêtre ou lévite. Exactement, Julien. Et pour que le premier-né, non lévite, soit libéré de ses obligations liturgiques, son père doit verser une somme d'argent à un prêtre, un Kohen. Cette transaction se déroule au cours d'une fête célébrée le trentième jour après la naissance. Et selon le livre des nombres, le père doit payer cinq cycles anciens en argent. Et vous voyez que ce parallèle dans la réponse de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César » et « Adieu ce qui est à Dieu » est fondé sur la comparaison entre ces deux pièces, le denier et le cycle. On paye un impôt à César pour évoluer librement dans l'Empire romain. Les Italiens et les Romains sont exemptés et l'effigie de cette pièce est celle de César. Mais les Juifs payent aussi un impôt à Dieu pour se libérer de leurs obligations rituelles, liturgiques, en particulier pour les premiers-nés. Et donc, ils doivent racheter leurs enfants. Certains sont exemptés, ce sont les descendants de Lévis. Et l'effigie est celle de Dieu, puisque, quelque part, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notez que la plupart des familles juives suivent toujours cette tradition pour leurs premiers garçons. Les papas sont très heureux d'accomplir ce rite de passage pour leurs enfants. Et le rituel est toujours conduit par un Kohen. Oui, un Kohen a bien distingué du rabbin. C'est une tradition solide qui rappelle que pour Israël, tout le peuple est consacré. C'est le peuple de l'Alliance. Ainsi, le Seigneur peut demeurer au milieu de son peuple. Alors, on va faire un petit rappel historique. En fait, ce peuple est devenu la propriété exclusive de Dieu le jour où il est sorti du pays d'Égypte. Le peuple a pris conscience de ce devoir de racheter les premiers-nés, les garçons, lorsque les Égyptiens ont perdu leur fils premier-né. Alors, vous vous souvenez de cette page de l'histoire, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. C'était la dixième plaie d'Égypte. Événement dramatique au cours duquel les Hébreux se sont dit que Dieu voulait aussi aussi les premiers-nés de leur famille. Et les Hébreux ont donc institué les Lévites, les prêtres, et mis en place ce système de rachat des premiers-nés. Il fallait effectivement rendre à Dieu ce qui est à Dieu par une transaction tout à fait financière, cinq cycles pour les garçons premiers-nés. Quand Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », il rappelle simplement aux pharisiens cette mitzvah, ce commandement. Vous savez qu'il y avait 613 commandements à l'époque de Jésus. Et c'est un des commandements les plus importants de la loi. Donc, les pharisiens connaissent parfaitement ce commandement. Le peuple appartient à Dieu par ce système de rachat des premiers-nés. Voilà, alors c'est vrai, la parole de Jésus est étonnante et incisive et elle peut s'interpréter de bien des façons. La réponse évolue en fonction de notre interprétation de la laïcité aujourd'hui. Mais en soi, Jésus rappelle des notions profondément enracinées dans la société de l'époque romaine et juive. Et quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », le parallèle est vraiment parfait parce qu'il s'appuie sur une comparaison entre ces deux pièces de monnaie en argent, le denier romain qui revient à l'empereur et le cycle du sanctuaire qui est destiné à Dieu. Les deux se ressemblent mais vous voyez qu'ils n'ont pas du tout la même symbolique. Et quand Jésus répond aux phariliens, on a vraiment l'impression qu'il voit ces deux pièces et qu'il les pèse au creux de ses mains. Voilà, merci pour cette mise en perspective à partir de la numismatique. J'avoue que c'était bon à savoir tout ça. Et nous nous disons à lundi prochain, à 18h, ici même, sur notre chaîne Culture Bible. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada